Portrait de Dorian Gray ou portrait des illustrateurs ? Xavier Giudicelli répond à cette question en montrant que c'est principalement du portrait d'Oscar Wilde qu'il s'agit. Tout art est à la fois surface et symbole. Ceux qui plongent sous la surface le font à leurs risques et périls, écrit Wilde dans la préface de son roman. La traversée des apparences, effectuée par les artistes qui ont mis l'œuvre en image, fait découvrir au lecteur un univers hanté de réminiscences artistiques et oniriques qui, tel un huitième voile de Salomé, dissimulent à peine leurs perceptions troublées, fantasmatiques et fiévreuses de l'écrivain, qu'ils cherchent à cerner pour se rassurer ou, plus encore, s'inquiéter. Pascal Ackien Le portrait de Dorian Gray compte l'histoire d'un portrait qui touche aux limites de la représentation. Le roman est une variation autour du thème fantastique du portrait magique. Suite au vœu du héros au début de l'œuvre, cet objet porte les stigmates du temps et les signes de la corruption, tandis que le personnage, lui, ne change pas. L'un des paradoxes autour duquel s'articule le roman de Wilde, c'est que le portrait de Dorian reste allusivement décrit, que ce soit dans sa beauté initiale ou dans ses métamorphoses monstrueuses. Comme les volutes du papier peint Saint James de William Morris, en couverture de mon ouvrage, le roman de Wilde trace des cercles autour d'un corps dont la présence absente est au cœur même de l'œuvre. Il n'est dès lors guère étonnant que ce roman ait fait travailler les imaginaires et donné lieu à des images. Mon ouvrage analyse le défi que constitue le fait de brosser un portrait de Dorian Gray et se penche sur les stratégies utilisées pour ce faire. Je me propose d'offrir une réflexion sur les rapports entre le texte, le livre et l'image en regardant de près des éditions illustrées publiées de 1908 à nos jours ainsi que des adaptations en roman graphique. Comment un texte s'incarne-t-il en un objet ? L'étude de l'illustration invite en premier lieu à accomplir un parcours de l'abstrait au concret, à envisager le livre dans sa matérialité même. Quelles sont les modalités du passage du texte à l'image ? La première partie de ce travail a pour objet l'étude de ces opérations de transposition. Comment, enfin, l'illustration éclaire-t-elle le texte ? C'est à cette question que s'emploie à répondre la seconde partie de ce travail consacrée à l'effet en retour de l'illustration sur le texte. Ce que ces portraits de Dorian Gray mettent en évidence, c'est la part éphémère et contingente de la beauté. Les illustrations se font miroir du temps. Ce livre, richement illustré, offre un aperçu de l'histoire des représentations au XXe siècle. Des volutes de William Morris ou d'Aubrey Paisley, et des toiles de Frédéric Bazille, Jacques-Émile Blanche, aux films expressionnistes de Friedrich Murnau, aux expériences cubistes de Marcel Duchamp, et aux œuvres de René Magritte et de Lucian Freud. Il adopte une perspective chronologique large, et prend en considération Dorian Animation de Will Self, réécriture contemporaine de Dorian Gray, mais aussi des adaptations récentes du roman de Wilde en bande dessinée et en roman graphique.